Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux biais cognitifs dans le basket et comment le cerveau nous trompe quand il s'agit d'analyser des matchs. Aujourd'hui on va s'intéresser à Adrian Dently, le James Sardin des années 80. En 1977, dans son année rookie avec les Buffalo Braves, il mettait 20 points par match avec une efficacité de 1,20 points par possession. Un mélange de volume et d'efficacité comme on n'avait jamais vu jusque là pour un rookie. Il a même été élu rookie de l'année. Et pourtant, à la fin de son année rookie, il a été tradé. A Indiana, après 2 mois, il était à 27 points et 1,17 points par possession. Toujours beaucoup de volume et d'efficacité, des chiffres énormes. Et pourtant, il fut tradé aux Lakers pendant 2 ans, puis envoyé à Utah où il a atteint des chiffres de 28 points par match avec 1,26 points par possession. La deuxième meilleure combinaison de l'histoire de la NBA, juste derrière Charles Barkley en 1988. 6 fois All-Star, il n'atteint pourtant que 2 malheureuses fois les playoffs avant d'être tradé, encore une fois. Alors pourquoi autant de trades ? Est-ce que les franchises NBA étaient folles ? Comme on a vu dans la vidéo précédente avec le concept d'attaque globale, les points ne suffisent pas à mesurer l'efficacité et l'impact d'un joueur dans une équipe. La façon la plus évidente de faire, c'est celle-ci. On regarde l'offensive et le defensive rating avec lui et sans lui sur le terrain et avec cela, on peut mesurer un pourcentage de victoire avec et sans lui que l'on peut ensuite projeter sur 82 matchs. Ces premières années, quand on regarde, son impact est nul sur l'équipe. Qu'il soit là ou pas là, c'est à peu près pareil en termes de chiffres. Par contre, dans ces années à Détroit puis à Dallas, on atteint les 10 victoires de plus avec l'équipe sans lui par rapport à l'équipe avec lui. C'est énorme. Or, il était pourtant en majorité starter dans ces équipes-là alors que son équipe était bien meilleure quand il n'était pas sur le terrain. Ce qui ne l'a pas non plus empêché d'être élu 6 fois au All-Star Game et d'être un NBA Hall of Famer. Pourquoi si son impact était si négatif sur son équipe ? Simplement parce qu'on était aveuglé par le scoring. Comme on a vu dans la vidéo précédente. Ne nous méprenons pas, c'était un incroyable scoreur. Mais pourquoi diable son équipe était-elle meilleure sans lui ? Parce que ce n'était pas un facilitateur. Comme on voit ici, il arrêtait le ballon, il jouait des 1 contre 1 sans mouvement, il ne jouait pas bien avec les autres et il ne ferait pas une bonne efficacité à ses coéquipiers. Il ressortait le ballon par nécessité plutôt que par lecture. Ce qui faisait baisser son pourcentage à lui mais également le pourcentage des autres puisqu'il se retrouvait avec des tirs difficiles, de mauvaise qualité sans même parler de la frustration que cela peut générer. Et donc, une fois qu'il était sur le banc, le jeu était mieux réparti, ses coéquipiers obtenaient de meilleurs tirs, plus dans le rythme, ce qui explique que l'équipe était meilleure sans lui. En attaque, mais également en défense. Alors les MVP donnés à Steve Nash dans les années 2000 ont fait beaucoup de débats. Ils ont été remis sur la table récemment par notre très cher Kedrick Perkins. Mais quand on regarde les chiffres de Steve Nash et qu'on les compare à ceux d'Adrien Dettli, en considérant l'attaque globale, ça fait presque froid dans le dos la différence. Justement parce que Steve Nash rendait tous les autres meilleurs. Et c'est exactement le même débat que l'on a eu cette année entre Joel Embiid et Nikola Jokic. Sans forcément prendre parti, une petite stat pour vous, on a parlé d'Antoine Walker dans la vidéo précédente, Joel Embiid, quand il est sur le terrain, les Sixers marquent en moyenne 2 points de moins sur son possession et quand Nikola Jokic est sur le terrain, son équipe marque en moyenne 10 points de plus sur son possession. Alors dit comme ça, qui a le plus d'impact offensif ? Qui est le plus valuable ? Parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le trophée. Alors on vient à se poser une question. Si des équipes sont plus efficaces avec leurs joueurs stars sur le banc que sur le terrain, à quel point ces joueurs stars sont-ils importants ? Et surtout, à quel point leur présence transforme-t-elle une équipe ? Il y a trois types de situations dans lesquelles un joueur n'est pas impliqué offensivement. Une possession dans laquelle il ne tire pas, il peut contrôler la qualité du tir qu'il donne à ses coéquipiers mais pas le résultat. Une possession dans laquelle il n'est pas impliqué ou alors quand il se repose sur le banc. C'est logique. Alors pour mesurer l'attaque globale dont on parlait tout à l'heure, Ben Taylor a créé un paramètre qui s'appelle l'offensive load, c'est-à-dire la charge offensive. On prend en compte les points, les assistent, mais également la création. C'est-à-dire, par exemple, dans cette situation de Donovan Mitchell qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est pour lui. C'est lui qui a créé. George Nieng, par exemple, dans cette situation, n'est pas impliqué. C'est Donovan Mitchell qui crée, qui ouvre un tir. En faisant l'étude sur plusieurs années de NBA, l'offensive load le plus élevé qu'il a trouvé était de 56%. C'est-à-dire que, pour le joueur qui joue le plus, qui est le plus impliqué offensivement, il n'est qu'un tout petit peu au-dessus de la moitié des possessions sur lesquelles il est impliqué. Le reste des possessions, il ne fait rien. Quand il est sur le terrain, ça veut dire qu'en réalité, c'est encore bien moindre. Et en défense alors ? C'est encore plus qu'en attaque. Si on regarde le usage défensif, c'est-à-dire le nombre de possessions dans lesquelles un défenseur est sur un tir tenté, commet une faute, génére une balle perdue, ou encore a eu besoin d'une aide défensive d'un coéquipier, le chiffre le plus élevé tourne autour de 30%. Dans plus de deux tiers des possessions, un joueur n'a aucun impact sur l'attaque de ses adversaires. Si on cumule les deux, ça veut dire qu'un joueur n'a jamais plus de 40% d'impact sur un match. Un match NBA, ça fait environ 200 possessions, donc ça fait 120 possessions laissées à ses coéquipiers, ce qui est encore plus parce que ces chiffres-là sont pris en compte comme s'il avait joué 48 minutes. Donc l'impact réel d'un joueur dans une équipe est assez faible. À quel point, prenons un des derniers records NBA de Michael Jordan, celui qu'il a établi dans la version lockout de Charles Bob Cass de 2012, de pire équipe avec 7 victoires en 66 matchs de saison régulière, le pire pourcentage de l'histoire. Ils étaient battus en moyenne de 14 points par match avec la pire attaque de la Ligue de très très loin et la pire défense dans un tout petit peu moins loin. Alors on retrouvait dans ce roster des Corey Maggetti, des Reggie Williams, des Derrick Brown, des DJ White, des Taillus Thomas qui n'étaient pas vraiment des stars et qui n'ont pas retrouvé de contrat après. Dans cette équipe, seuls Boris Diaou et DJ Augustine seront les seuls à vraiment continuer à faire leur place en NBA. Il est très probable qu'aucun des starters de cette équipe des Bobcats là aient été starter dans une autre équipe NBA. Donc imaginons qu'on rajoute à ce roster un des meilleurs joueurs. A quel point ce joueur aurait-il été capable de soulever ces Bobcats pour essayer, pourquoi pas, de les emmener en playoff ? Pour cela, il faut déterminer déjà qui sont les joueurs qui ont eu le plus d'impact. Alors en analysant 20 ans de play-by-play, voici les joueurs qui ont fait le plus de différence quand ils étaient sur le terrain par rapport à quand ils ne l'étaient pas. Si on allonge les performances sur 48 minutes, le joueur le plus impactant c'était le Kevin Garnett de 2003 avec plus 6 quand il était sur le terrain et moins 19 quand il était sur le banc. Ce qui fait un différencier net de 25. Puis on a LeBron James à plus 21 et KG Novitski 2004-2003 à plus 20. Les Timberwolves de 2003 sans Kevin Garnett à moins 19 points par match étaient pires que les Bobcats de l'époque. Cette équipe si on utilise la méthode vue précédemment gagnerait 5 matchs sur 82 une litanie. Par contre avec KG sur le terrain les Wolves gagnaient en moyenne par 6 points de plus que leurs adversaires une équipe qui par analyse propre listique aurait plutôt tendu vers 58 victoires cette saison-là. Une différence abyssale. Alors par contre si on continue de penser avec l'attaque globale il est injuste d'attribuer tout le crédit de cette différence à Kevin Garnett. Il n'était pas le seul sur le terrain les d'autres joueurs du 5 majeur étaient sur le banc quand lui sortait. Donc il ne faut pas surélever l'impact individuel qu'il a eu sur ses performances-là. Si on s'intéresse au plus gros turnaround de l'histoire de l'NBA ce sont les Celtics de 2008 qui en reconstruisant leur roster en quasi-intégralité ont amélioré leur différence de 13 points par match. Une de seulement 7 équipes a réalisé un tel exploit dans l'histoire d'une saison à une autre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on n'a pas ajouté que Kevin Garnett. Il y avait également des vétérans en plus une équipe mieux structurée et avec des joueurs existants qui ont plus joué. Paul Pierce par exemple avait été beaucoup blessé la saison d'avant. Et si on regarde les équipes qui ont beaucoup plus perdu d'une année à une autre on se rend compte que c'était des équipes en reconstruction après le départ d'une star comme les Bulls de 1999 ou les Cavs de 2001 respectivement des défaites en moyenne de 16 et 15 points par match. L'impact est encore plus fort que dans l'autre sens. Pour répondre à la question parfaitement théoriquement il faudrait comparer l'équipe sans le joueur puis ajouter seulement ce joueur là. Une façon de faire cela c'est de regarder le avec ou sans toi c'est à dire s'intéresser à des équipes où la line-up a été inchangée et que l'on a ajouté un joueur. Les données sur ce genre de résultats sont assez limitées en NBA il y a beaucoup de variabilité. Pour prendre seulement des chiffres cohérents on a pris seulement des chiffres sur au moins 20 matchs. Le meilleur de l'histoire dans cette catégorie c'est Nate Thurman en 67-68 qui sur 25 matchs était à un impact de plus 10 de la line-up quand il était sur le terrain. Pourquoi on vous dit tout ça ? Parce que seulement 7 joueurs ont réussi à faire plus de 7 points par match de différence. Même le Shaquille O'Neal le plus dominant de l'époque des années 2000 ne dépassait pas les 7 points par match de différence de plus-moins. Si on prend ce chiffre qui est le plus élevé de l'histoire et qu'on l'ajoute au Bobcats c'est à dire qu'on imagine qu'on met Nate Thurman qui est aussi efficace qui rajoute 10 points par match de plus de différence de plus-moins au Charles Bobcats. Même en faisant cela on transforme les Bobcats en seulement une équipe de 29 victoires dans la saison régulière. Même les Bulls de 1999 devenaient une équipe à seulement 44 victoires par match. Les conclusions c'est donc que quand les stars partent de bonnes équipes ces équipes deviennent bien pires mais pas les pires de l'histoire. Et que quand ces stars rejoignent de mauvaises équipes ils ne les transforment pas en les meilleurs. Il faut des combinaisons d'événements pour que ce soit le cas. Les Celtics de 2008 ou dans l'autre sens les Bulls de 1999. Donc il y a des limites sur combien un joueur peut impacter un match NBA. Et aucun joueur au monde ne peut transformer une équipe mauvaise en un potentiel vainqueur NBA. Ce n'est juste pas vrai. Ce qui veut dire que lorsqu'on pense au basket et qu'on construit une équipe et qu'on l'analyse on doit penser à la cohérence de cette équipe à la complémentarité à qui va bien avec qui etc. Même Will Chamberlain même LeBron James même Michael Jordan lui-même n'aurait pas pu sauver ces Bulls Cats là. C'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous a plu on se retrouve pour la troisième vidéo de cette mini-série qui traitera de la longueur des matchs NBA.